... Venu ce jour-là rencontrer un émissaire du roi Farouk, Hassan al-Banna est accueilli à coups de revolver. Six semaines plus tôt, le premier ministre égyptien avait été assassiné par un jeune frère musulman. Al-Banna avait condamné l'attentat, mais il n'en était pas moins le fondateur des frères musulmans. Instituteur de tradition soufie, historiquement influencé par le chiisme bien que sunnite, il prenait une révolution pan-islamique s'appuyant sur le Coran et la technologie pour combattre l'Occident impie. Pendant la guerre, il avait milité contre les Britanniques aux côtés de Nasser et Sadat, emprisonnés pour leur lien avec le Troisième Reich. La lutte contre l'arrivée des Juifs en Palestine était l'une de ses batailles favorites. Apprenant sa mort, son gendre et secrétaire particulier, Saïd Ramadan, se réfugie en Palestine chez un cousin du grand moufti, protecteur de Hassan al-Banna, depuis 1935. Abdelkader Al-Husseini est l'un des pères de l'insurrection pro-nazie de Bagdad, marqué par un violent pogrom antisémite, planifié par Kairallah Talfa, oncle, tuteur et beau-père de Saddam Hussein. Ramadan poursuit sa route jusqu'au Pakistan où il rencontre Saïd Alam Modoudi. Il le met en contact avec un autre frère égyptien, Saïd Kodb. Les deux Saïd partagent la même critique violente de la démocratie et du marxisme. Sunnites, ils sont également très élus dans le monde chiite. Au point qu'après une rencontre avec Kodb, organisée par Ramadan, l'Iranien Nawab Saïdi, leader des fedaïnes de l'islam et disciple de Roménie, fusionne son organisation avec les frères musulmans. Au Caire, le colonel Nasser s'empare du pouvoir avec le soutien affiché des camarades soviétiques et des frères musulmans mais aussi plus discrets des Américains. Miles Copeland, le père du batteur de police, en charge du dossier à la CIA, expliquait qu'il s'agissait de trouver un Billy Graham musulman pour barrer la route aux soviétiques. Le Kremlin et la Maison Blanche s'accordaient à chasser les Européens de leur colonie, chacun ambitionnant de prendre la suite. C'est ainsi qu'en Indochine, la CIA aide discrètement au Chimine jusqu'en 1949. Idem au canal de Suez, occupé par une coalition franco-anglo-israélienne où Washington et Moscou menacent Paris et Londres de représailles nucléaires. Les Européens se retirent et achèvent la décolonisation, ouvrant la moitié du monde aux intérêts rivaux de l'URSS et des États-Unis. Au Caire, les rivalités sont vite devenues inconciliables. Nasser penche de plus en plus du côté soviétique de la force et les frères musulmans sont à nouveau interdits. Ramadan pourrait bien être le prédicateur musulman anticommuniste que cherchent les Américains. Il est invité aux États-Unis avec Qudb à la conférence islamique de Princeton. Talcott Sealy, jeune diplomate américain né à Beyrouth, préconise de réduire les échanges avec Israël au profit des islamistes pour contrer le Kremlin qui souffle sur les braises du monde musulman. Ramadan est présenté au nouveau président Eisenhower à la Maison-Blanche. Le nouveau patron de la CIA, Alan Deleuze, a commencé sa carrière en Suisse d'abord à Genève, à l'ASDN, puis à Berne pour l'OSS pendant la guerre. Quand Ramadan, qui ne peut plus rentrer en l'Égypte, cherche un point de chute, c'est à Genève qu'il atterrit avec une lettre de recommandation officielle de Washington. Ouvrant une petite mosquée dans le quartier des eaux-vives, Ramadan succède aussi le syrien Shekhi Barslan, qui lui travaillait pour l'Allemagne. Et Genève redevient un centre européen de l'islamisme. Le service de renseignement de la Confédération n'étant ni aveugle ni sourd, on retrouve bientôt dans les parages l'éditeur nazi François Genoux. Amid al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem chez qui il a croisé Al-Banna dans les années 30, le vaudois, connaît personnellement toutes sortes de personnages, dont Alain Dulles. Ramadan et Genoux sympathisent au point que l'égyptien convertit le vaudois à l'islam. Ce qui tombe bien pour Genoux, justement en train de fonder à Genève la banque commerciale arabe avec de l'argent saoudien, tout en plongeant jusqu'au cou dans la guerre d'Algérie. Entre-temps, Alain Dulles, basé à Islamabad, devient le spécialiste de l'islam à la CIA. Yevgeny Primakoff, son homologue du KGB est correspondant de la Pravda au Caire. Leur affrontement va durer plus de 20 ans. Notamment à Téhéran, où le premier ministre Mossadegh, docteur en droit de l'université de Neuchâtel, a nationalisé le pétrole iranien, joyau de la couronne britannique. Le coup d'État qui le renverse est piloté par la CIA qui a infiltré le parti communiste tout-dé tout en utilisant les fédahines de l'islam de Nawab Saïdi, les frères musulmans chiites. Toutefois, une fois remis au pouvoir, le Shah d'Iran prend une orientation très pro-occidentale qui déplaît autant aux tout-dés marxistes qu'aux islamistes, qui préparent dès lors la révolution de Khomeini avec la bénédiction de Moscou. Sous-titrage ST' 501